Allo tout le monde, revenu sur la chaîne. Cette semaine, on va parler livres, lectures, all that jazz. On a une vidéo, un surf spéciale. Cette semaine, j'ai vaincu une de mes plus grandes peurs, la peur des gros livres. Et oui, j'avais peur des gros livres. J'ai toujours aimé lire, mais depuis que je suis petit, un livre qui a plus de 350 pages, ça m'effraie. Je sais pas pourquoi, j'aime juste pas ça les gros livres. Plus le livre est épais, moins j'ai envie de le lire. Parce que je sais pas, je pense que j'ai tout le temps peur de rentrer dans une histoire que j'aime pas. Mais d'être pris dedans, puis de ne pas pouvoir arrêter. Parce que j'ai déjà commencé l'histoire, puis j'ai comme 600 pages à lire. Je sais pas. Je pense aussi que j'ai peur de lire un livre de genre 600 pages, qui me prend genre des heures et des heures à lire. Puis finalement, de pas aimer le livre, mais d'avoir perdu tout ce temps-là à lire. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose que j'arrive pas nécessairement à mettre le doigt dessus, mais j'ai toujours eu peur des gros livres. Mais cette année, c'est l'année où on combat nos peurs et on sort de notre zone de confort. Donc, j'ai décidé de commencer l'année en lisant deux gros livres. Et, let me tell you, c'était vraiment plus simple que je pensais. Et je peux avec confiance dire que j'ai vaincu ma part de gros livres. Maintenant, faut que je vous parle des deux livres, des deux gros livres que j'ai réussi à lire, qui m'ont aidé à vaincre cette part. Parce que je pense que ce sont deux excellents livres. Et si vous aussi, vous n'aimez pas lire des gros livres, ça pourrait être deux bonnes pistes de départ pour peut-être commencer à lire des livres plus gros. Donc, j'ai commencé par lire le livre «Mille secrets, mille dangers » de l'auteur québécois Alain Farah. Donc, enfin, le livre raconte l'histoire d'Alain, un homme d'Urginie Banaise qui vit à Montréal et qui se marie à Le Rator Saint-Joseph. Le centre du livre, c'est son mariage, mais le livre part vraiment comme dans son passé et dans son futur et dans plein d'éléments qui lui arrivent. Mais ça revient toujours à la journée du mariage. Puis, c'est un homme vraiment troublé qui a des troubles d'anxiété, des troubles de dépendance. Il y a de la maladie, ce que je soupçonnais de genre, la maladie de Crohn. Il y a des problèmes d'intestin, ce genre de choses. Mais c'est vraiment un excellent livre. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite embarqué dans l'histoire. Puis, on est tout de suite happé. Puis, il y a comme tout le temps un petit genre, un petit suspense qui reste. Parce que, vu que le livre fait tout le temps des retours en ailleurs, fait beaucoup de retours en ailleurs et de retours dans le futur. On ne reste pas dans le présent, mais on veut tout le temps savoir comment ça se passe dans le présent. Le présent étant la journée du mariage. Ça fait qu'il y a comme tout le temps un petit suspense qui nous laisse. Il y a tout le temps plein de petits indices qui sont placés. Puis, il faut que tu attendes à la fin pour genre tout comprendre les petits indices qui ont été placés. Bref, c'est vraiment un de mes genres de livres préférés. Comme tu n'as pas toutes les réponses dès le début. Puis, l'auteur fait juste donner des petits indices tout le long. Puis là, quand tu arrives à la fin, tu es comme oh wow. C'est vraiment ça ce livre-là. Puis, c'était aussi juste vraiment bien écrit, les descriptions de Montréal. Ça m'a fait redécouvrir Montréal. Ça m'a fait découvrir Montréal de nouvelle façon. Je trouve que c'est vraiment un très bel hymne. À l'amitié, à l'amour, à la famille. Très touchant à certains moments aussi. Magnifiquement bien écrit. C'est un livre de 500 pages. 498. Ouais, exact. 498 pages. Donc, on va dire 500 pages. Et j'avais peur de m'ennuyer. Puis finalement, ça a été une lecture qui s'est faite super rapidement. Et c'est vraiment un bon point de départ. Si vous vous dites que 500 pages, ça vous fait un peu peur. Lisez Mille Secrets et Mille Dangers. Vous allez voir si ça va passer en un claquement de doigts. Et vous allez avoir un super bon moment de lecture. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième gros livre que j'ai lu, c'est La Grosse Bête. C'est A Little Life. Hanya Yanagihara. Hanya Yanagihara. Hanya Yanagihara. Hanya Yanagihara. Américaine. Et tout le monde m'a recommandé ce livre-là. J'ai vu ce livre-là recommandé sur toutes les plateformes possibles. Ça a été finaliste pour le Booker Prize en 2015. Et genre, tout le monde en parle comme genre d'un livre hyper triste. Voir un des livres les plus tristes possible. Donc, j'avais quand même des petites appréhensions en rentrant dans ce livre-là. J'avais vraiment envie de le lire parce qu'il m'avait tellement été recommandé. Mais en même temps, j'étais comme un livre de 800 pages qui est supposément genre un des livres les plus tristes au monde. Est-ce que ça me tente de m'embarquer là-dedans? Et finalement, j'ai vraiment bien fait de m'embarquer là-dedans parce que c'est un chef-d'oeuvre, honnêtement. Il faut d'abord que je dise que je ne recommande pas ça à ceux qui ont des petits enjeux de santé mentale, de déprime. Si ça vous intéresse de lire ce livre-là, je vais juste vous dire, allez lire la liste des trigger warnings avant. Parce que le livre contient tous les triggers possibles, tous les trucs qui pourraient être traumatisants ou déprimants ou pas le fait dans le livre. Il se pose vraiment des affaires quand même très sombres dans ce livre. Donc, si vous avez des petits enjeux ou des petits traumas, je ne vous recommande pas nécessairement. En fait, je ne sais même pas si je recommande ce livre parce que j'ai braillé comme un petit bébé pendant au moins 30 à 45 minutes en lisant ce livre-là, en le finissant. Donc, j'ai été un wreck. Ça raconte l'histoire d'un groupe de quatre amis qui vivent à New York. Puis on les suit, comme le titre l'a dit, Little Life, on les suit dans leur vie. On commence à les voir au début de leur vingtaine, puis on les suit pendant genre une quarantaine d'années. Mais le livre se focus surtout sur Jude, qui est comme cette... Qui est un gars très énigmatique, mystérieux, qu'on ne sait pas trop... On en sait très peu sur son passé. Il est très cachotier, il est très... Il en dévoile très peu sur lui. Puis tout au long du livre, on comprend de plus en plus de choses sur son passé, puis sur la personne qui est devenue, puis on voit toutes ses relations avec tout le monde et les relations de ce groupe d'amis-là se matérialiser, se briser, se réparer, se développer. Bref, pour ce qui est de la longueur, comme j'ai dit, c'est 800 pages, mais c'était 800 pages de pur... J'allais dire de pur bonheur, de pur bonheur, mais surtout de pure tristesse. Mais c'est pas déprimant tout le long non plus, genre, faut pas que vous pensiez, genre, je trouve que la fin m'a brisé, mais comme, il y a beaucoup... C'est genre, je dirais comme, le trois-quarts du livre, genre, c'était... Il y avait des éléments qui étaient tristes puis sombres, mais genre, en même temps, il y avait aussi de la beauté là-dedans, dans l'amour, dans l'amitié, que tous ces gens-là ont l'un pour l'autre. Et oui, 800 pages, c'est beaucoup. C'est peut-être beaucoup pour vous, c'était beaucoup pour moi, et encore, je suis quand même un peu surpris que j'ai lu un livre de 800 pages, c'est comme la première fois que je lisais un livre aussi long. Mais, en fait, la longueur du livre, c'est ce qui sert le livre, parce que l'autrice va vraiment, dans les détails de certains moments, elle se permet de décrire des choses, de décrire des moments en profondeur, d'aller dans les petits raccoins de chaque personnage. Pis s'il y avait pas ça, je pense que le livre aurait moins d'impact sur les lecteurs, parce que c'est le fait qu'on passe autant de temps avec eux, t'sais, on passe 800 pages avec ces personnages-là, qui fait qu'on s'attache à eux, pis qui fait que certains éléments du récit nous brisent le cœur. N'ayez pas peur du 800 pages, parce que ça m'a pris du temps de lire, je pense que ça m'a pris genre 2-3 semaines de lire, mais ça en valait vraiment la peine. Donc, vraiment, A Little Life de Hanya Yanagihara. J'arriverai pas à dire son nom, mais c'est ça, A Little Life. Je sais pas si je suis tout seul de ma gang qui a peur des gros livres, ou qui a jamais mis lire des gros livres, mais si vous aussi, vous avez ce qu'on appelle en anglais la Big Book Fear, laissez-le-moi savoir. Et si vous aussi, vous avez des recommandations de gros livres qui vous ont aidé à surmonter cette peur et à apprécier les gros livres, et les longs livres, laissez-le-moi savoir dans les commentaires aussi. On pourra se faire un petit partage, un petit clip de lecture de gros livres, pour les gens qui ont peur des gros livres. On va appeler ça le clip de lecture pour les gens qui ont peur des gros livres, et qui veulent lire plus de gros livres. Ça va être un très long nom, mais je trouve qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Écoutez, si vous avez envie de liker la vidéo ou de vous abonner, c'est toujours apprécié. Et comme sur ça, je vais vous dire à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501